Lecture du livre de l'Exode En ces jours-là, Moïse était berger du troupeau de son beau-père Gétro, prêtre de Madiane. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Oreb. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda, le buisson brûlé sans se consumer. Moïse dit alors, je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas ? Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse, il dit, me voici. Dieu dit alors, n'approche pas d'ici, retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Et il déclara, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se voit là le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit, maintenant, le cri des fils d'Israël est parvenu jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant donc, va, je t'envoie chez Pharaon. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller trouver Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les fils d'Israël ? Dieu lui répondit, je suis avec toi, et tel est le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir d'Égypte mon peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. Parole du Seigneur. Le Seigneur est tendresse et pitié, non, à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est tendresse et pitié, non, à la colère et plein d'amour. Béni le Seigneur, mon âme, béni son nom très saint, mon être. Béni le Seigneur, mon âme, béni son nom très saint, mon âme, béni son nom très saint, mon âme, béni son nom très saint, mon âme, béni son nom très saint. Le Seigneur est tendresse et pitié, non, à la colère et plein d'amour. Car il pardonne toutes tes offenses Et te guérit de toute maladie Il réclame ta vie à la tombe Et te couronne d'amour et de tendresse Le Seigneur est en baisse et pitié L'ombre à la douleur est plein d'amour Le Seigneur fait œuvre de justice Il défend le droit des opprimés Il révèle ses desseins à Moïse Aux enfants d'Israël s'est offert Le Seigneur est en baisse et pitié L'ombre à la douleur est plein d'amour L'ombre à la douleur est plein d'amour Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Alléluia Alléluia, Alléluia Le Seigneur soit avec vous Lui, Alléluia 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 En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit Père du ciel et de la terre, je proclame ta louange Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance Tout m'a été remis par mon Père Personne ne connaît le Fils sinon le Père Et personne ne connaît le Père sinon le Fils Et celui à qui le Fils veut le révéler Acclamons la parole de Dieu Louange à toi, Seigneur Jésus Bon, est-ce que vous êtes content de ces cinq jours-là ? Oui ! Bon, il est temps de repartir alors ! Vous êtes... Donc ça veut dire que... Et bien en tout cas, Jésus il est content lui aussi Puisque l'évangile que nous venons de lire C'est un des seuls passages où Jésus fait une louange Il rend grâce au Père De ce qu'il révèle Ses secrets, ses mystères Aux tout-petits Voilà ! Alors comme ce matin On a reçu dans la louange le bon larron Ça veut dire que le Seigneur veut encore peut-être parler Jusqu'au dernier moment A ceux qui ne savent toujours pas pourquoi ils sont là C'est-à-dire les sages et les savants Qui donc n'ont rien compris encore Mais, que le Seigneur veut toucher encore Voilà ! Alors, pour faire une rétrospective Pour savoir comment il faut partir De cette session Parce qu'il ne faut pas repartir comme on est venu Il faut repartir intelligemment En gardant bien tout ce que le Seigneur a donné On a un petit pèlerinage Celui de Moïse en première lecture Et qui est assez intéressant Parce qu'il peut nous redire un petit peu Faire une rétrospective de ce qu'on a pu vivre ici Et cette petite rétrospective Et bien, elle se fait en sept petits points Premièrement, Moïse Quand on le voit dans la lecture Il est en fuite En fuite de Pharaon Et il vit une vie pépère Tranquille Vivons heureux Vivons cachés Voilà ! C'était peut-être nous Avant de venir ici Voyez ! Vivons heureux Vivons cachés Et du coup Il s'est marié Il a ses petites brebis Il est content Jusqu'au moment où Deuxième point Dieu vient à sa rencontre Par un signe Le buisson ardent Le buisson qui brûle Mais qui ne se consume pas Alors vous savez qu'au temple Quand on a un sacrifice On brûle aussi l'agneau Qu'on vient de Et puis de sacrifier Et puis Ce buisson Si on se rappelle bien de sa Bible Et bien c'est aussi le moment où Abraham Après Avoir Voulu Sacrifier Son fils Isaac Et bien Dieu lui dit non Il lui montre dans un buisson Un autre animal Pour qu'il le sacrifie à sa place Et tous les pères de l'église Y ont vu le Christ lui-même Ce buisson Qui Est en flamme On peut le voir aussi aujourd'hui Dans la chapelle de la visitation Mais en 5 5 soleils 5 feux Qui brûlent Qui sont là Autour des plaies de Jésus Ce buisson ardent Et bien c'est L'amour fou De Dieu Pour chacun de nous Alors je ne sais pas si vous avez compris Que le message principal De Parélemonial C'est une déclaration d'amour Pour chacun de nous Chacun de nous Est aimé Infiniment Et c'est ça L'expérience toute simple Mais très profonde Que Dieu a voulu faire avec nous Voilà Il dit à chacun Je vous aime D'un amour inestimable Infini Et donc Dieu vient Par ce signe Et ce signe Il brille Il est en feu Et alors troisièmement Moïse Fait un détour pour voir Nous avons fait un détour Pour voir Parélemonial Pour ceux qui viennent Pour la première fois Ils avaient entendu Qu'il se passait des choses Ils ont fait un détour Pour voir Ce qui se passait apparaît Vous avez bien fait De faire ce détour Puisque Quatrième moment De la scène Avec Moïse Une voix Se fait entendre On a besoin De quinze personnes Au self Non Pas celle-là exactement Mais du prénom Moïse 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 Peut-être que personne S'appelle Moïse ici Mais Il a appelé chacun Par notre prénom Alors peut-être Il y en a certains Qui n'ont pas entendu Cette voix Pour lui-même Et Gaston Gaston Si il y a quelqu'un Qui s'appelle Gaston Dans l'assemblée Il va se sentir touché Tout à coup Gaston Gaston Alors il y en a Qui n'ont peut-être Pas entendu cette voix C'est qu'ils ont pas Suivi la procédure Que Dieu fait faire A Moïse La procédure C'est qu'il enlève ses sandales Et qu'il se voile la tête Alors ceux qui l'ont pas fait Vous pouvez le faire maintenant Si vous voulez Enlevez vos sandales Voilez-vous la tête Et attendez Attendez d'entendre Le nom de Dieu Qui va être Enfin votre nom Qui va être prononcé Par Dieu Voilà La voix Nous avons besoin D'entendre Dieu Nous appeler Cinquième moment Dieu parle Donc Il dit J'ai entendu Le cri de mon peuple Je sais pas toi Si Moïse Si toi tu l'as entendu Le cri de mon peuple Parce que là t'es bien peinard Je sais pas si t'as entendu Le cri de mon peuple Et moi je l'ai entendu Alors je vais agir Alors ça c'est toujours La manière de Dieu Vous savez J'ai entendu Alors je sais pas si vous Vous avez entendu Le cri De tous nos frères Qui ne connaissent pas Dieu Ou qui sont persécutés Enfin voilà On a entendu Des témoignages forts Alors Dieu il dit Je vais agir Moïse tu vas aller Chez Pharaon Et c'est la manière d'agir Avec chacun Gaston J'ai entendu Le cri de mon peuple Je vais agir Et c'est toi Qui vas y aller Donc chacun de vous Vous devez vous sentir Visé Alors ce toi J'ai entendu Et c'est toi Qui vas aller Dire au Pharaon De laisser Mon peuple S'en aller Je t'envoie Alors souvent À ce moment là Vous voyez Vous êtes tous appelés À aller Évangéliser D'accord Et à ce moment là Comme pour Moïse Sixième point Qui suis-je pour y aller Alors en général Si on vous dit Vous avez droit On vous a choisi Pour tel poste Dans l'entreprise Ou dans le monde Un truc super bon Vous dites Ouais super Super j'y vais Ou si on vous a pas choisi On dit Mais quand même Moi j'avais quand même droit Pourquoi on m'a pas choisi Moi Mais dès qu'il s'agit De la mission Souvent on dit J'ai un sanglier sur le feu Je sais pas comment Peut-être que Je sais pas parler Je suis courageux Mais Comme je suis humble Je suis humble Je pense qu'il y en a Qui sont plus dignes de moi Pour aller évangéliser Vous voyez Souvent à ce moment là On a une sorte d'humilité incroyable Et qui suis-je Moi Le voisin Alors il va désigner évidemment Son frère Aaron Pour aller à sa place Il dit moi je bégaye Fais-le lui Voilà Donc tout le monde pense Que c'est son voisin Qui va aller évangéliser ici D'accord Parce que lui il est pas digne Alors Vous voyez On est tous très humbles Là à ce moment là Alors vous savez Il y a pire que l'orgueil C'est la fausse humilité Dès qu'il s'agit des affaires du bon Dieu On est très 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 humbles Tout à coup Et donc on est tous appelés Effectivement à être missionnaires Alors il dit Je sais pas faire Alors Donc Que dit Dieu à ce moment là Septième point Je suis Avec toi Voilà Ça vous rassure hein Va voir Pharaon C'est-à-dire ton ennemi Et Et je suis avec toi Alors ce matin on a entendu un témoignage Ils vont dans les cités Et le Seigneur est avec eux On pourrait avoir peur hein Quand même Et bien le Seigneur est avec eux Dieu avec nous Ça vous dit quelque chose Vous savez traduire Dieu avec nous Dans la Bible C'est comment ? Ah c'est pas mal ça L'Emmanuel Dieu avec nous Alors vous savez que depuis 40 ans On fait les 40 ans des sessions Et vous savez pourquoi il y a depuis 40 ans des sessions ici ? Parce que depuis 40 ans dans les sessions Il y a des jeunes qui se sentent interpellés à partir en mission Et du coup Ils y vont Hein Alors on vous a présenté La village des missions Le Rocher Fidesco L'école d'évangélisation Tout ça c'est vraiment génial hein Vous pouvez y aller Et puis il y en a qui se disent Très bien mais ça c'est des activités missionnaires Je veux bien le faire parce que c'est génial Mais moi j'aimerais que ma vie elle-même soit missionnaire Ah ! Là Là on sent déjà des gens Et qui se rapprochent du coeur de Jésus Parce que vous savez que Jésus il a beaucoup de serviteurs Mais il a peu d'amis Alors hier soir on a une belle soirée sur l'amitié avec Jésus Mais justement Il y en a qui se disent Moi je ne veux pas simplement faire Voilà Juste Faire des activités missionnaires Mais je veux devenir missionnaire moi-même Alors tout de suite il y en a qui se disent Ah oui mais moi je ne veux pas être curé ou bonne sœur Et ? Il y en a parmi vous qui dit ça ? Je ne veux pas être curé ou bonne sœur Quelle prétention Vous savez le Seigneur il ne choisit pas n'importe qui Non mais Alors Ça ne veut pas dire qu'il choisit les plus sains Alors ça je peux vous dire que ça fait 20 ans que je suis prêtre Il ne choisit pas les plus sains Il y a longtemps que je me... voilà Ni les plus intelligents Ni les plus beaux Ah si ça peut-être... Bon ben ça c'est une exception Mais voilà Mais en fait il ne choisit pas les meilleurs Voilà Par contre Il ne choisit pas n'importe qui J'insiste Ceux qui doivent comprendre Ceux qui doivent comprendre Comprendront Alors Et puis il y a ceux qui veulent vivre ça dans leur état de vie Dans le monde Et c'est vrai que c'est pour ça que aussi dans les sessions Il y a des personnes qui ont été appelées Qui se sentent appelées à faire partie d'une communauté Comme celle de l'Emmanuel par exemple Et qui disent Ben je ne veux pas simplement faire quelques activités ponctuelles à droite à gauche Mais je veux que ma vie entière avec des frères et sœurs Soit missionnaires Et qui font ce pas Et c'est grâce à ces pas Que vous êtes là aujourd'hui Que vous bénéficiez depuis 40 ans Des sessions de Parallemonial Donc je voudrais vraiment remercier tous les frères et sœurs De communautés qui sont ici et qui ont servi en passage Parce que c'est grâce à eux Que nous profitons tous aujourd'hui de la miséricorde Vous pouvez Alors finalement En conclusion C'est quoi ce mystère que Dieu dit Voilà Le Père révèle à qui il veut Ses mystères Ses secrets Et bien Ouvrir son cœur Vous avez bien compris que c'est pas si simple que ça Parce qu'il faut être Petit Il faut être simple Il faut pas chercher Comme les sages et les savants Ils ont une mauvaise manie C'est qu'ils se disent Si je comprends Le jour où je comprendrai J'adhérerai Or comme vous pouvez pas comprendre Dieu Vous pouvez pas jamais adhérer Donc votre intelligence veut saisir Donc votre intelligence veut saisir Mais elle doit être saisie elle-même par Dieu Et donc Les simples Ça veut pas dire qu'ils sont pas intelligents Mais les pauvres, les petits Sont ceux qui acceptent d'ouvrir leur cœur En sachant Que C'est Dieu Qui sait Ce qu'il fait Qu'entre vous et Dieu Il y a Dieu Et vous, vous êtes pas Dieu C'est simple hein Et donc le secret C'est de pouvoir accepter d'être L'humble Enfant du Père Comme ce petit garçon qui vient Voilà Un jour tu viendras Jusqu'en haut Peut-être Voilà C'est simple Il s'approche C'est un bon signe Vous voyez Il s'approche Donc Simplement pendant cette messe Vous voyez c'est la dernière Pour tous ceux qui se disent encore Mais j'ai pas la joie J'ai pas la joie Acceptez De ne pas tout comprendre Tout de suite Vous comprendrez hein Après Mais ça veut pas dire que Il faut être bête hein Pour euh Non Vous comprendrez Mais laissez-vous Aimer par Dieu Que Dieu vous appelle par votre prénom Que vous soyez aimés infiniment Quel que soit ce que vous avez fait avant Approchez de Dieu Sans crainte Et surtout N'ayez pas peur pour votre vie Il y a des gens qui passent leur vie A avoir peur pour leur vie C'est très fatigant Alors Laissez Dieu Mener votre vie Vous savez Votre vie n'est pas un problème Votre vie n'est pas un problème à résoudre Parce qu'on a appris comme depuis tout petit à résoudre des problèmes de maths et de tout Votre vie n'est pas un problème à résoudre C'est une grâce Alors si vous avez des problèmes avec votre vie C'est très simple Donnez votre problème à Dieu Et vous n'aurez plus de problème C'est à dire Donnez votre vie à Dieu Et vous n'aurez plus de problème Alors demandons ensemble au Seigneur De brûler pour lui Et d'aller dans le monde maintenant Comme on l'a entendu dans les enseignements Non pas en perdant Mais en disant Seigneur je veux t'aimer Et toi le monde Je vais te vaincre Je vais te vaincre Parce que Dieu est avec moi L'Emmanuel Et que je n'ai peur de rien Amen